... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Forest Crafts. On va faire la cabane du camp. Donc Alexis a déjà installé un tronc là au milieu et en fait on va mettre plein de branches posées sur cette poutre on va dire ça comme ça et plantées dans le sol. Ça reprend un peu le principe en fait de la cabane Tree Craft qu'on avait fait dans une autre vidéo sauf que là on met du bois que sur un seul côté. Voilà donc là bas il y a Alexis qui ramène des gros morceaux de bois pour faire le toit. ... 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 Donc voilà, tout le monde oeuvre assez bien, ça fait une heure qu'on est là à peu près, la cabane a bien avancé, on a trouvé plein de sièges, on a même fait un banc avec des rondins là, et les sièges qui sont impliquables, là, Pristan va les raccommoder avec du grillage qu'on a trouvé aussi dans la forêt, donc tout sert, et pour faire des bons dossiers, ça va être bien confortable, mais sinon, on s'est partagé, Robin et Lucas sont en train de faire des petits tas pour le feu, on va parler même de feu, parce qu'ils m'ont commencé à avoir un petit peu faim, et moi je vais continuer à prendre un petit peu de bois pour avancer la cabane, voilà, voilà. On a quand même une bonne base pour le feu, là, de branches, Robin est en train de refaire, enfin de, un peu arranger la cabane, même si c'est un peu dur, il faudra qu'on mette de la ficelle, à mon avis on sera obligé, mais bon voilà, il faut que ce soit de façon, que ce soit un peu spacieux à la fin. Bon voilà, les sièges de Tristan avancent bien, moi je vais abattre un arbre et puis on va faire chauffer le cheveu, parce que, ma vieille claire que je vais abattre là, le pain mort, il y aura du bois. Donc là Alexis il est en train d'abattre un arbre, donc là il va couper jusqu'à la moitié, et après donc il va entailler l'arbre de l'autre côté, plus haut, pour être sûr qu'il tombe du bon côté et pas sur lui. Musique 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 Donc voilà, on a ramené le tronc d'arbre là, mais bon, comme il est trop Jean-Luc évidemment au vent, il prend par-dessus la rivière, et là il a Alexis qui essaye de traverser. C'est très chaud ! Voilà donc, euh... La manœuvre pour le ramener n'était pas très compliquée, on était à 4 dessus donc ça va, c'était pas très lourd du coup. on va bientôt lancer le feu pour pouvoir manger donc là il y a Alexis qui va lancer le feu je ne sais pas si c'est Alexis qui va le faire mais il prépare en tout cas il persiste avec le Fire Steve bon après de nombreuses tentatives et finalement aux essais au briquet on a réussi à faire partir une flamme bon je pense que le nid que j'ai ramassé hier n'était pas très sec pas encore très sec parce que d'habitude ça part nickel mais bon il y a des jours où ça va pas voilà le feu est en train de partir donc on va pouvoir bientôt manger voilà on voit que c'est pas mal au niveau du feu ça commence à faire de bonnes braises et donc Robin est en train de nettoyer sa lame là pour couper un petit morceau de pain pour en attendant parce qu'on commence à avoir faim ça creuse de faire un trompement et voilà voilà Tristan lui se taille un petit il prend de celui qui est un bâton voilà ça s'amuse bien donc voilà je vais faire quelque chose qui est très très pratique donc pour transporter du bois pour le feu ou pour le camp donc c'est un porte... bah c'est tout simplement un porte-bois donc c'est tout simple il faut deux cordes donc paracordes ou toutes sortes de ce que vous avez vous allez attacher un bout à l'extrémité d'un bâton c'est à l'extrémité de bâton donc moi je fais un nœud simple parce que bon... sans m'embêter normalement vous faites un nœud bâtelier ça va mieux donc là je n'ai pas plus assez de nœud voilà vous serrez bien vous allez l'attacher à l'autre bout vous faites pareil il y a deux autres méchants expr... 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 expr et ensuite vous allez mettre tout le bois que vous voulez transporter remettre ceux des cordes comme là j'espère voilà vous mettez le bois pour qu'il soit assez grand pour rentrer entre les deux sur les débats j'en ai pas mis beaucoup après vous passez ça là dedans et voilà ça va te prendre votre bois donc après vous pouvez le mettre sous l'épaule et c'est beaucoup plus pratique au lieu de se prendre beaucoup de bois comme ça à la fin il y en a la moitié qui tombe du coup là voilà vous pouvez faire ça avec une grosse quantité de bois avec des cordes plus longues un moyen très simple et très efficace à faire sinon on va commencer à faire chauffer le reste voilà on voit qu'on peut mettre quand même une certaine contenance c'est ça permet d'en porter et c'est pratique non voilà on va retourner au camp maintenant voilà c'est pas trop lourd en plus en préparation des pâtés mais qu'il y a une chance qu'il y aura bien ça ouais voilà c'est des omelettes quoi c'est ce que j'dis donc là il y a Alexis qui fait une omelette je crois je veux te dire mal un peu merci m'a-t-il oui m'a-t-il 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 m une fois qu'on a mangé les oeufs qui était très très bon cuisson réussite un peu cramé mais bon ça a été c'était bon même ça donnait un petit goût cramé les patates sont chaudes verdict Robin nickel vous pouvez voir que dans la lue ça marche bien ça chauffe assez rapidement voilà voilà donc comme nous avons terminé de manger les pâtes les pommes de terre et tout ça donc du coup on s'attelle à la conception de la tarte aux pommes passant Bichcraft et donc là c'est en train de Tristan est en train de déplucher les pommes de terre déplucher les pommes et pour ensuite les faire fondre dans du beurre salé voilà Robin va mélanger de la farine avec du sucre et de la levure pour faire une sorte de pâte assez liquide et voilà on va voir ce que ça va faire c'est la première fois qu'on fait ça on va voir si ça va être bon pour le goûter donc voilà la tarte aux pommes s'annonce très bien donc on va vous citer la recette donc il vous faut à peu près deux pommes enfin nous on en a pris plus mais vu que la moitié est tombée dans la rivière du coup on en a moins donc on en a mis à peu près l'équivalent de deux on fait fondre les pommes sur le feu donc avec du beurre salé un petit peu donc là c'est en train de faire une sorte de compote en fait et là donc vous voyez que la pâte est très très bien donc c'est même beau et donc en fait la recette de la pâte c'est à peu près 100 grammes voire 200 grammes de farine 50 grammes de sucre un sachet entier de levure et de l'eau et bien sûr et pour voir si la consistance est assez bonne en fait vous plantez votre cuillère et si elle retombe tout doucement comme celle là et bien c'est qu'elle est pas trop liquide ni trop dure et du coup c'est que c'est bon voilà voilà donc on va mettre ça sur le feu enfin on va mélanger d'abord aux pommes on mettra ça sur le feu et voilà ça va faire un bon gâteau et c'est un peu la même recette que les banniques en fait voilà donc voilà voilà sinon bon bah ça pleut toujours pas on a de la chance c'est couvert mais ça va il fait quand même bon avec le feu ouais avec le feu qui chauffe quand même bien il faut pas rester trop près sinon ça brûle ouais moi aussi je passe donc voilà comme on vous le disait on mélange les pommes à la pâte les pommes qu'ils ont bien fondu voilà on va galérer encore pour nettoyer mais bon celle là de toute façon je m'en sers pour tout ce qui accroche après on va bien touiller et on mettra le tout sur le feu avec la petite grille qui va super super bien c'est un petit peu de sucre ça va être le bon bon bah sinon ils ont rechargé un petit peu la réserve de bois donc là ce que vous voyez c'est Lucas qui est en train d'utiliser une bonne technique pour pas s'épuiser si vous avez pas de couteau donc de taper contre un arbre le seul truc c'est faut faire gaffe s'il n'y a pas une branche morte au dessus qui pourrait tomber et vous assommer ce serait un peu comique enfin pas pour vous voilà j'en rigole donc bon je pense que c'est assez mélangé et on va mettre tout ça sur le feu on va mettre le capuchon sinon il va y avoir des braises enfin des cendres dessus et on fait ça cuire on va voir le temps de cuisson qu'il faut donc là il faut se dire qu'on a quand même un feu qui chauffe super super bien donc on voit que la pâte commence déjà un petit peu dorée donc ça montre que ça chauffe à surveiller donc bon bah je pense que je vais commencer enfin je vais continuer un petit peu à avancer le camp voilà il n'y a pas trop de sédiments c'est impeccable on va faire bouillir tout ça voilà on va faire bouillir jusqu'à grande ébullition Lucas est toujours à son activité de couper du bois on voit que le tas augmente c'est bien puis ça doit réchauffer Lucas non ? ça réchauffe ? ça monte un peu ça prend du bois attention ouh ça monte et bah là ça s'annonce bien ouais oulala il y a quand même une odeur à des pommes ça sent bon bah je hume la forêt je pense qu'il faudrait le retourner au bout d'un moment une fois qu'il est c'est dur il faudrait y retourner c'est pourquoi ça prend en dessous donc là comme vous pouvez le voir l'eau bouille bien donc ça suffit ça a enlevé toutes les bactéries et Robin essaye tant bien que mal à retourner le gâteau mais c'est chaud on a vu on l'a laissé trop d'un côté donc voilà le gâteau est prêt le feu chauffe la tisane la tisane est prête avec du sucre et la tisane verveine et la terre boule puis Alex y parle bon le gâteau est un peu cramé c'est chaud c'est dur même si ça a l'air d'être bon on va goûter ça bon bah nickel même si c'est un peu cramé sur le fond on obtient quelque chose de très goûtu moins le fondant voilà croustillant aussi à l'intérieur c'est quand même super bon avec la tisane en plus qui est chaude et c'est vraiment à refaire il faut vraiment retourner rapidement voilà la tradition des forestcraft maintenant les pop-corn vous voyez ça saute c'est la revanche par rapport à la déclaration de votre boule voilà on avait réussi à en faire 2-3 mais c'était pas vous avez pu se cramer et là c'est très marrant donc voilà très facile à faire et puis c'est bon on va rajouter un petit peu de sucre et voilà traversier de Lucas de la rivière par Alexis voilà voilà donc voilà on fait la vidéo de conclusion sous la pluie sous la pluie pas vraiment enfin ça va pas tarder je pense les nuages sont plus gris que ce matin dans l'ensemble c'était super bien on a trop bien mangé c'était trop bon avec de nouveautés quelques nouveautés qui ont plutôt bien marché et tout ce que vous pensez de la tarte aux pommes voilà on peut la faire moins cuire je pense aussi la cramée de souce c'est dommage en tout cas essayer ce qu'on a fait parce que c'était vraiment bon donc voilà bon bah je suis mouillé pourquoi ? parce qu'on vous a fait une petite surprise donc j'espère que ça va bien rendre on vous a parlé dans la vidéo de présentation qu'on faisait la chaîne bon bah il faut se dire qu'il fait 5 degrés pas plus donc je me pèle on avait dit dans la vidéo de présentation qu'on faisait une série sur le bushcraft et tout ça donc on a tourné c'est pour ça qu'Alexis est mouillé vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo